Où que vous soyez, la mort vous attendra. Où que vous soyez, la mort vous attendra. La seule solution est de se préparer pour ce jour. Le jour où l'ange de la mort va venir récupérer ton âme. Il arrivera. Ne pense pas que ce moment-là est loin de toi. Il peut arriver à tout moment et personne n'a la garantie. L'amant, c'est un malheur. C'est une chose qui est très grande. Pour où Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, en ces termes dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la mort, dans quel état seras-tu, vos serviteurs d'Allah, lorsque la mort se présentera à toi. Les gens seront autour de toi. Ton épouse te regardera et pleurera. Tes enfants tenteront d'amener un médecin. Et d'autres, un raqi. Aqi la man raa, ay man yarkhi. Hal min qabi bin yudawi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra lui faire raqiyah ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un médecin compétent, pour le soigner ? Mais lorsqu'Allah azzawajal décrète cette chose, personne ne peut la repousser. Ni l'imam pieux, qui sait faire raqiyah, ni le médecin qui a fait de longues études. Allah nous décrit lorsque l'âme atteint la gorge, et qu'à ce moment-là, la personne voit cette réalité. Personne ne pourra lui rendre son âme. Lorsque les affres de la mort s'abattent sur celui qui est agoniste, voici la chose de laquelle tu fuis. Tu étais distrait. Tu ne t'es pas préparé pour ce jour. Halawas sabat. Voici la grande cause qui pervertit les gens. Le fait d'être distrait du retour vers Allah, de la mort, de ses affres, et du jugement dernier, et de tout ce qui se passera après la mort. Ces gens-là vont regretter. Les nombreuses heures passées dans l'insouciance, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin des assises de science, loin des mosquées, loin de l'obéissance d'Allah azzawajal, ils vont regretter. Et ils vont supplier Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils seront yom al-qiyam, alors qu'ils seront en enfer. Mais est-ce que cela sera profitable après le jugement ? Et lorsque la mort vient sur l'un d'entre eux, il dit au Monseigneur, fais-moi revenir. Pourquoi est-ce qu'il souhaitera revenir à ce moment ? Est-ce que c'est pour voir son épouse ? Est-ce que c'est pour voir ses enfants ? Est-ce que c'est pour amasser encore plus d'argent ? Ou voir ses amis ? Ou profiter de ce bas-monde ? Comme nourriture et boissons. Pour perdre son temps devant la télé, comme il le faisait Fiddounia ? Non, chère frère. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Afin que je puisse faire des bonnes actions, contrairement à ce que je faisais auparavant. Mais cela ne sera pas accordé. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté cet instant. Il a goûté aux affres de la mort et il disait qu'il souffrait tellement qu'il a demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau. Il mettait sa main dans l'eau, il s'est souillé le visage et disait « Nulle divinité ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Certes, la mort a ses affres. » Pose-toi la question, comment est-ce que tu vas mourir ? Dans quel état est-ce que tu seras au moment de ta mort ? Aujourd'hui, tu pries sur les gens. Demain, ils prieront sur toi. Aujourd'hui, tu laves les morts. Demain, c'est toi qui seras lavé. Aujourd'hui, tu dis « Fulal kadma raden sayukal ufik ya kadmat. » Aujourd'hui, tu dis « Infel est décédé. » Demain, c'est de toi dont il s'agit. C'est ton nom qui sera cité. Les gens vont pleurer un peu sur toi, puis ils t'enterreront. Trois choses te suivront. Ta famille, tes biens et ton argent. Une seule chose, ou plutôt ta famille, tes biens et tes actions. Et seules tes actions resteront avec toi. Puis ils retourneront. Cette femme se remariera probablement. Ses enfants vivront sous le toit d'une autre personne. Ton argent deviendra l'héritage. Et tu resteras seul avec ton compagnie. Que les verres, que la terre pour l'île et tes actions. Donc ce que tu veux trouver demain dans ta tombe, prépare-le et avance-le aujourd'hui. Car demain, Wallahi, une parole dans ta tombe, tu ne pourras pas la prononcer pour te rapprocher. Un des pieux prédécesseurs a dit, ça fait 30 ans que je me prépare pour ce jour, pour la mort. Un autre, au moment de mourir, son épouse pleurait à côté de lui. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures ? Elle lui a dit, je pleure pour toi, ne vois-tu pas ton état. Il lui a dit, si tu veux pleurer, pleure pour toi-même. Moi, ça fait 30 ans que je pleure pour ce jour-là, que je me prépare pour ce jour-là. Il a été rapporté, des pieux prédécesseurs, que s'il serait dit, si on avait dit à Hamad ibn Salama, il ne te reste qu'un jour à vivre, il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. Subhanallah. Il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. Pourquoi ? Parce que chaque jour, il vivait ensemble. Ammar ibn Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, une nuit s'est réveillé en sursaut et a crié. Puis il a pleuré jusqu'au fait de l'heure. Ils sont alors partis chercher un grand savant. Si mes souvenirs sont bons, Abu Hazim, ils lui ont dit, il n'arrête pas de pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Alors au matin, il lui a dit, ya ahri, pourquoi est-ce que tu pleures ainsi ? Il lui a dit, je me suis rappelé un verset du Qur'an, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous faire montrer des choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Et j'ai peur de ce que je vais trouver ce jour-là. Alors Abu Hazim s'est mis à pleurer avec Ammar ibn Abdelaziz. Si seulement, après la mort, ne pensez pas que l'affaire s'arrête. Si seulement la chose avait été comme cela, alors la mort était un repos pour tout le monde, comme a dit Ali ibn Abdelaziz. Mais non, après la mort, il y a l'épreuve de la tombe, puis il y a la résurrection, puis il y a le jugement. Après cela, les gens se diviseront en deux. Il y a une partie qui ira au paradis, et une autre partie qui ira au paradis.